Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'église Sainte-Claire et en ce Vendredi Saint, je voudrais vous demander pour quelles raisons Jésus s'est-il retrouvé sur une croix? Avant d'aller plus loin, que vous regardez sur Facebook ou sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager et de vous abonner et plus particulièrement à notre infolettre qui n'envoie qu'un seul courriel par semaine avec mes capsules des informations. De plus, si vous avez les moyens, pensez à appuyer le ministère de Sainte-Claire. Tous les liens sont en haut ou en bas de cette capsule. Pour la très grande majorité des chrétiens, la crucifixion signifie le sacrifice de Jésus pour racheter nos péchés. Si vous êtes catholique, si vous avez participé à une messe catholique, vous avez sûrement entendu agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Eh bien, cet agneau, selon l'évangile de Jean, est Jésus. Parce que le dernier repas dans Jean ne s'est pas déroulé durant la Pâque juive. Le verset 13 est très clair là-dessus, mais le jour avant la Pâque. Donc, qui nous donne le jour de la crucifixion et la journée de la Pâque. Et Jésus remplace cet agneau sacrificiel qui était sacrifié au temple, qui était le bouc émissaire. Et le sacrifice de Jésus, qui est pleinement humain et pleinement divin, est compris comme un acte pour réparer notre faute, pour racheter nos péchés devant Dieu. Ceci dit, cette explication pose quelques questions. Est-ce que Dieu a vraiment exigé le sang de son Fils? Et si c'est le cas, quelle est la différence entre la crucifixion et les sacrifices humains pour calmer la colère des dieux dans d'anciennes civilisations? Et si c'est le cas, est-ce qu'on est sauvé maintenant, grâce à cet acte qui s'est déroulé il y a 2000 ans? Beaucoup de questions qui sont difficiles à répondre. Peut-être, pour mieux comprendre la crucifixion, il faut comprendre un peu plus ce que c'était cet acte, cette méthode de mise à mort. Dans le monde romain, il y avait des méthodes d'exécution beaucoup plus faciles et beaucoup plus efficaces que la crucifixion. couper la tête, par exemple, était d'une simplicité étonnante et très utilisée. Lorsqu'on voulait un bon spectacle, on pouvait jeter les condamnés aux bêtes. Mais la crucifixion, c'était autre chose. C'était une méthode de mise à mort réservée soit aux criminels. Et ici, on ne parle pas de petits voleurs à la tire qui volent un pain au marché. On parle de grands brigands, de pirates. Où la crucifixion était réservée pour les condamnés à motifs politiques, les gens qui se rebellaient contre l'Empire. Et c'est dans ce contexte que Jésus est venu annoncer le message d'un nouveau royaume, d'un nouvel ordre des choses, dans lequel tout serait renversé. C'est facile de comprendre que l'Empire romain n'a pas du tout apprécié. Comme je dis souvent, Rome n'était pas une main de fer dans une gant de velours. Non, Rome était une main de fer dans un gant de béton armé. Tous les dangers à l'ordre établi, tous les dangers perçus à l'Empire étaient systématiquement éliminés. Qu'ils étaient petits, qu'ils étaient gros, il fallait s'en débarrasser le plus rapidement possible. Alors Jésus est venu annoncer ce message, profondément convaincu de sa pertinence. Et il est allé jusqu'au bout. Il n'a pas fait de compromis. Il était prêt à vivre par ses convictions et à accepter les conséquences de ses actes. Parce qu'il croyait que ce message était important pour l'humanité qu'il devait le dire et que nous devions le comprendre. La crucifixion de Jésus, c'est un message pour nous tous de refuser peut-être de s'aligner avec l'Empire, de refuser les demi-mesures, d'éviter les compromissions, sachant très bien où cela peut nous mener. Bien sûr, nous ne sommes pas invités à se faire crucifier comme Jésus, mais à réfléchir sur nos valeurs et peut-être de trouver le courage, la détermination, la force d'affirmer haut et fort en quoi on croit et de ne pas avoir peur. Je crois que ce message est pour nous tous et nous tous en ce 21e siècle. Encore une fois, merci d'être là. Merci de partager ces vidéos. Merci de participer à ce ministère. Faites attention à vous. Je sais que les périodes de reconfinement recommencent en ce début de troisième vague. Je veux vous savoir tous et toutes en santé. Prenez soin de vous. Bye bye.